... Bonjour à tous. Nous voilà réunis ce matin et pour de vous pour ce colloque du GER Jeune Recherche. Alors, vous avez compris que moi, je ne suis pas membre du GER Jeune Recherche. Mais j'ai quand même le plaisir de dire quelques mots d'introduction parce qu'il y a des choses à dire sur la façon dont tout cela s'est constitué. D'abord, c'est un plaisir de faire cette très courte introduction formelle parce que finalement, je n'ai pas fait grand-chose. Et que je veux saisir cette occasion pour remercier les organisateurs, les étudiants de ce groupe de recherche étudiants, de masterants pour l'essentiel, d'avoir mis toute leur énergie à l'organisation de ces deux journées. C'est presque une habitude finalement maintenant puisqu'on est déjà à la deuxième édition de ce colloque. Après une première édition clairement réussie l'année dernière, on crée une tradition. Une tradition qui consiste à mettre les étudiants au travail et à leur confier aussi cette responsabilité d'organiser une ou deux journées de réunions scientifiques autour de la guerre. Alors, je rappelle que ce GER Jeune Recherche est l'émanation du côté étudiant d'un groupe de recherche qui rassemble aussi des enseignants-chercheurs, le GER, le groupe Guerre, Espace, Représentation, qui existe dans cet établissement depuis 2020 et qui s'est donné pour mission, pour vocation, de fédérer les énergies autour de la recherche sur la guerre et la conflictualité dans une approche historique bien sûr, mais aussi délibérément pluridisciplinaire puisqu'il rassemble des collègues, des enseignants-chercheurs, des chercheurs de cet établissement, mais aussi d'autres établissements qui viennent d'horizons disciplinaires différents. Et puis je me réjouis donc qu'il y ait cette déclinaison étudiante de ce pôle guerre-conflictualité dans cette université. Je m'en réjouis parce que je crois que ça permet de donner sens à cette articulation entre la formation et la recherche et une occasion comme celle-ci, imaginer un colloque, le concevoir scientifiquement, mais aussi le réaliser sur le plan matériel, met les étudiants au contact finalement de la réalité aussi de la recherche et de tout ce que cela implique. Alors je voudrais dire qu'après avoir remercié tous les organisateurs étudiants qui se sont donnés beaucoup de mal et qui ont peut-être parfois un peu de stress encore aujourd'hui les uns et les autres sur « mais tout va très bien se passer », Je voudrais aussi remercier les instances qui ont permis que ces deux journées aient lieu. L'université elle-même qui a, par le biais du financement du GER, permet que ce colloque puisse se tenir. L'université qui, depuis quelques années, donc, a soutenu nos initiatives dans le cadre de la recherche sur la guerre et je laisserai rapidement la parole à Caroline pour qu'elle puisse développer ce point. Nous avons aussi reçu le soutien de l'UFR Humanité pour l'organisation de ce colloque dans le cadre des projets pédagogiques et puis le soutien de deux laboratoires de recherche, deux équipes de recherche, Ozonus et le SEMS, qui ont grandement aussi participé à l'organisation de ce colloque et notamment pour financer l'avenue ou l'hébergement des participants. Alors il ne me revient pas le soin de préciser, de présenter le programme scientifique qui a été conçu par le GER Jeunes Recherches. Mais il est évident que la question de la ville est une porte d'entrée, sans jeu de mots, sur la question de la guerre, de Troyes à Gaza. Évidemment, c'est une façon d'aborder la guerre d'une manière originale et pertinente. Et les quatre grands thèmes qui ont été identifiés ici, sur la guerre en jeu stratégique, sur la question de la polyorsétique, sur la guerre et les images et la ville, et enfin sur les sociétés urbaines en guerre, me semble permettre de recouvrir un certain nombre et d'aborder un certain nombre de questionnements dont on sait aujourd'hui le caractère dynamique de la réflexion. Il suffit de penser à la question des sièges, qui aujourd'hui, pour toutes les périodes, je crois, retrouve depuis quelques années, en tout cas, une certaine dynamique historiographique et intellectuelle. Voilà. Je n'en dis pas plus parce que nous avons beaucoup de travail devant nous, beaucoup de communication à écouter. Mais je veux insister sur, à titre personnel, et aussi au nom du GER initial, si vous voulez, à nouveau, je voudrais insister sur les remerciements que nous adressons aux étudiants pour ces deux belles journées qui seront, j'en suis certain, une grande réussite à la fois scientifique, mais aussi amicale et en termes de sociabilité universitaire. Et je cède rapidement la parole à Caroline Lemahou, qui est vice-présidente SAPS de notre établissement, mais qui est aussi, vous le savez, par ses domaines de spécialité très impliqués dans la vie et dans les actions du GER. Merci beaucoup, Laurent. C'est un plaisir pour moi de dire quelques mots très brefs lors de cette présentation. Plaisir à titre multiple. D'abord, le premier et peut-être le plus grand des plaisirs, c'est de voir dans la salle quelques jeunes pousses que j'ai le plaisir de diriger ou auxquels j'ai le plaisir d'enseigner. Et c'est toujours avec une certaine émotion, je pense que les enseignants dans la salle ne me démentiront pas, que de voir des étudiants grandir et se lancer dans la recherche qui, parfois, peut être un gratte, mais qui est toujours une belle expérience. Et puis, si je prononce aujourd'hui quelques mots, c'est, même si à titre personnel, évidemment, je porte dans mon cœur GER, parce que je trouve que c'est une très belle initiative transdisciplinaire qui nous permet de se rencontrer autrement, de travailler autrement en échangeant entre littéraires, entre historiens, entre civilisationnistes. Au-delà de ce plaisir, je parlerai ici en tant que vice-présidente de sciences avec et pour la société, mission que j'occupe depuis quelques temps maintenant, parce que le travail de GER met au cœur aussi de sa démarche cette dimension sens et société. Je n'ai pas besoin d'insister sur les enjeux que représente actuellement une dimension comme celle-ci. J'insisterai en revanche, et là, Laurent a fait un travail remarquable à ce niveau-là, sur l'apport que peuvent représenter les sciences humaines et sociales pour ce type d'études, et ces sciences humaines et sociales doivent pleinement prendre leur place dans ce type d'études. Je me réjouis aussi des orientations sciences et sociétés que ce groupe a pris. Je prendrai un seul exemple, la magnifique collaboration ce semestre avec le service historique de la défense de Vincennes, qui a donné lieu à l'organisation d'un wargame sur la guerre des Malouines, qui est une initiative absolument passionnante, alors qui a mobilisé sérieusement les étudiants, parce que j'ai cru comprendre que la quantité de travail en amont n'était pas négligeable, mais on a pu mesurer aussi tout l'apport à la démarche scientifique de la pratique de ce qu'on appelle aujourd'hui les « serious games ». Et je crois que c'est une vraie dimension qu'on aimerait développer à Bordeaux-Montagnes et pour laquelle on a énormément de compétences. Je n'en dirai pas plus. Je souhaite simplement une très grande et très belle réussite à ces deux jours d'études. Je n'ai aucun doute sur la manière dont ça va se dérouler. L'an dernier, les organisateurs auraient presque même pu donner des leçons à certains d'entre nous sur la maestria de l'organisation. Je vous avoue qu'on a tous été très impressionnés. Eh bien, à vous de relever le défi. Merci beaucoup. Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus pour cette deuxième édition du colloque du GER Jeunes Recherches. Avant toute chose, je tiens à remercier chaleureusement Laurent Capdetray d'abord pour cette belle introduction à la thématique qui nous occupera pendant deux journées mais également pour son soutien crucial et indéfectible tout au long de la préparation de ce colloque. Si nous avons pu mener à bien ce projet, c'est aussi grâce au rôle qu'il a joué dans la mise en avant des études sur la guerre ici à l'université Bordeaux-Montagnes. C'est donc l'occasion de l'en remercier. Je tiens à remercier également le groupe du GER pour leur soutien, le laboratoire Osonus, le laboratoire du CEMS, l'UFR Humanité de l'université Bordeaux-Montagnes pour leur soutien aussi primordial à la réalisation d'un tel événement. Aussi, il faut remercier l'équipe technique présente avec nous pour la captation vidéo de l'événement puisque nous sommes en direct sur la chaîne YouTube de l'université Bordeaux-Montagnes. Merci également à la maison des sciences de l'homme pour cette salle. Et enfin, merci à toute l'équipe du GER Jeunes Recherches pour le travail réalisé depuis plus d'un an maintenant sur ce projet que nous avons grand plaisir à voir concrétisé. Pour débuter cette journée et ce colloque qui sera, j'en suis sûr, riche et passionnant, j'ai l'honneur de présenter cette première table dans laquelle nous nous intéresserons aux liens directement entre la ville et la guerre. Car ces deux termes peuvent sembler antagonistes dans leur plus simple définition. Pierre Bergel, spécialiste de géographie sociale et urbaine, rappelait dans un ouvrage collectif en 2014 que la ville est à bien des égards le symbole de l'organisation de la société et de la paix civile. La guerre, en revanche, induit naturellement l'absence de paix et rentre donc, selon lui, en rupture avec la notion même de ville. L'objectif de cette table est donc d'étudier la dialectique entre guerre et ville à travers le filtre de la stratégie. Clausewitz, dans son célèbre traité de la guerre au livre VI, s'intéressant à la défense stratégique, ne mentionne-t-il pas, en effet, la nécessité de fortifier des villes idéalement situées, la ville lors d'une guerre est un élément primordial qui fut toujours hautement considéré par les stratèges militaires. Elle représente un enjeu stratégique considérable au sein des conflits parce qu'elle regroupe des ressources, des personnes, des institutions et des infrastructures. Elle possède également parfois une situation géographique stratégique qui la place sur le chemin des armées ou à proximité des théâtres d'opération quand elle n'en est pas un elle-même. Atout majeur pour qui la possède, elle peut aussi devenir très vite une difficulté insurmontable pour qui décide de s'y opposer. C'est ainsi qu'Hitler, par exemple, se retrouve piégé psychologiquement et politiquement à Stalingrad durant l'automne 1942, selon les mots de l'historien et journaliste Jean Lopez, dans un ouvrage de 2008, lors d'une bataille qui ne devait être qu'une simple étape dans la sécurisation de l'offensive allemande vers le Caucase. C'est donc avec une approche stratégique presque géostratégique que nous allons débuter ce colloque. Comment la ville est adaptée et s'adapte aussi à la guerre ? Comment la guerre fait-elle de la ville un enjeu militaire de première importance ? Pensons à l'exemple de la ville de Binjbeil au sud du Liban qui a fait l'objet, comme d'autres villes au niveau de la ligne bleue fixée par l'ONU, d'attaques d'Israël à l'été 2006 car elle était considérée comme l'un des bastions du Hezbollah libanais. Plus récemment encore, certaines villes portuaires comme Odessa et Sébastopol ont subi et continuent de subir des frappes ukrainiennes et russes. Ces exemples de centres urbains plongés dans leurs guerres respectives montrent bien l'intérêt stratégique qu'ils représentent aux yeux des belligérants qui n'hésitent pas à y détruire les lieux où se concentrent les capacités militaires adverses. Au cours de l'histoire, la perception de la ville et plus largement de l'urbanité a évolué tout comme le regard stratégique qui lui a été porté. Dans l'Antiquité, la ville est d'abord, avec le territoire exploité, l'un des éléments constitutifs de la cité, regroupant institutions et commerces, parfois aussi des garnisons. Au Moyen-Âge, la ville connaît un essor important et recouvre plusieurs réalités qui représentent... plusieurs réalités, pardon, urbes, kiwitas, burgus ou castrum sont des structures sociales et politiques essentielles qui représentent des enjeux stratégiques. À partir de la fin de la période médiévale et jusqu'au monde contemporain, la jeunesse des États modernes a pour conséquence d'englober la ville dans de nouvelles réalités politiques, géographiques et administratives. Celle-ci est alors considérée à une échelle stratégique globale et non plus uniquement comme une communauté particulière. C'est précisément cette vision diachronique qui nous accompagnera tout au long de la matinée. Nous voyagerons ensemble, en effet, à travers les quatre grandes périodes académiques de l'Histoire. Cela, afin d'étudier la ville comme enjeu stratégique, dans des conflits, vous le verrez, aux natures bien différentes, mais où se retrouvent parfois d'intéressantes similitudes. La première intervention de Bernard Petit nous plongera dans le monde celte à la fin du IIe siècle avant notre ère. Il nous expliquera en quoi la mise en place en Europe centrale d'un vaste système défensif reposant sur les Opidas permettait une stratégie de contre-mobilité face à des attaques extérieures. Puis, ce sera au tour de Sandrine Laveau et de Vincent Or de nous emmener au cœur de la guerre de Cent Ans lorsque la ville de Périgueux décide d'assiéger le castrume de Boroch entre 1427 et 1430. Après une pause d'une dizaine de minutes, nous accueillerons Émilie d'Orgex qui nous parlera quant à elle de l'adaptabilité de la ville d'Ancien Régime face au potentiel conflit des XVIIe et XVIIIe siècles. La ville forte est-elle une ville dont l'espace est adapté à la guerre et ses stratégies ? C'est la question à laquelle elle répondra. Enfin, reprenant également cette adaptabilité de la ville en guerre, Gilles Ferragut dans une dernière intervention nous fera le plaisir de nous ramener aux sources d'un concept clé, celui de la guérilla urbaine au cœur de cette jungle de béton contemporaine. Donc, commençons cette première table avec vous, Bernard Petit. Merci d'être avec nous pour ce colloque. Vous êtes professeur agrégé émérite d'histoire, chercheur indépendant. Vous êtes spécialiste des migrations cimbriques et vous avez publié un ouvrage intitulé Centone, Migration cimbriques et Peuples centons en 2016. Vous êtes également membre du programme collectif de recherche Arrosio 105 qui est un programme de recherche consacré à la bataille d'Orange Arrosio en latin en 105 avant notre ère. Vous avez participé à un colloque à Bimract fin 2021 dont les actes sont parus l'année dernière en 2023. C'est dans cette intervention que vous vous êtes intéressé aux opidas d'Europe centrale et à leur utilisation stratégique. C'est précisément ce thème de l'émergence de ces grandes aires urbaines fortifiées qui va être l'objet de votre présentation. Bernard Pessy, la parole est à vous. Merci. J'ai l'impression que nous avons un peu d'avance. Est-ce que ça signifie que vous me donnez 20 minutes de plus ? Salut. D'accord. Alors, j'ai aussi l'habitude de faire des exposés debout mais bon, je resterai sur le micro, c'est promis. Donc, mon souci ici, c'est d'essayer de rendre un peu vivant un problème qui est au niveau de la recherche assez abscond. abscond. Et donc, j'ai essayé de vous présenter à travers un diaporama un exposé que je ne lis pas. Donc, j'essaie de le rendre le plus vivant possible. Nous verrons si cela fonctionne avec vous. Alors, naissance de la ville dans le monde celtique continental, l'utilisation de l'opidome dans une stratégie de contre-mobilité. Une formulation longue qui pose d'abord le problème de la naissance de la ville. Deuxièmement, le contexte du monde celtique continental. La notion d'opidome qui est sans doute dominée par ceux qui ont fait des études d'histoire, peut-être d'archéologie de l'âge du fer, mais sans plus, et stratégie de contre-mobilité. Il s'agit ici d'une notion d'un concept qui est largement utilisé dans l'histoire de la guerre. Donc, je ne m'y arrêterai pas plus que cela. En dehors des aspects concrets posés par le sujet. Alors, en introduction, plusieurs points. Donc, ici, si je ne lis pas, vous avez la possibilité, je le vérifie quand même, d'avoir les différentes données simplifiées. Premier point, la recherche indique que la ville, la ville, nous sommes bien d'accord, y compris dans une compréhension selon une logique méditerranéenne, apparaît au IIIe siècle pour la Gaule et l'Europe centrale. Évidemment, j'écarte le monde méditerranéen. Donc, ceci est assez récent. Depuis une dizaine d'années, la recherche, notamment des archéologues, sur cette période, a réussi un consensus difficile, mais nous sommes à peu près d'accord sur l'idée que la ville est apparue au IIIe siècle dans sa compréhension moderne. Quelques exemples, Manching en Allemagne, Namtchise, en Moravie tchèque, Bourges ou la coste pour notre région. Alors, ce qui est intéressant par rapport à la problématique évoquée, c'est que ces villes sont sur des sites de plaine et n'ont pas perché sauf quelques cas. Et là aussi, en dehors de quelques cas, Zaviste par exemple, en République tchèque, ne sont pas fortifiées. La ville initiale dans le monde celtique continental n'est pas fortifiée. Ce qui n'empêche pas qu'il y ait effectivement une approche défensive fondée sur des fortifications ponctuelles de petite taille et qui, elles, sont généralement perchées. Avec cependant de larges différences régionales qui indiquent que les peuples locaux n'utilisent pas forcément la fortification. Alors, à cette époque, et c'est valable pour l'ensemble de l'espace concerné, Gaule et Europe moyenne, la stratégie tente à privilégier donc la recherche d'un affrontement direct, la bataille en quelque sorte, avec l'adversaire immédiat, donc le corps de bataille adverse et ceci est résolu en quelques heures. Ceci n'empêche pas la présence d'un harcèlement, d'une stratégie de harcèlement lorsque l'on perçoit que l'adversaire est supérieur et donc on remarquera la faiblesse de la polyhorsétique défensive et offensive pour cette époque. Alors, je vais devoir me concentrer sur la période des années 140-130. Je resterai évidemment dans les datations historiennes et non pas celles des archéologues. Donc, avec une modification que l'on peut percevoir dans les régions d'Europe centrale montagneuse, des régions dites herciniennes, avec ce qu'on pourrait appeler la naissance d'une stratégie de contre-mobilité que l'on peut assez facilement percevoir ici, articulée autour du phénomène nommé Opida et qui, semble-t-il, serait né à cette époque. Alors, je m'arrêterai d'abord sur le contexte spatio-temporel en m'appuyant évidemment sur des données qui sont exclusivement archéologiques. Alors, dans cette approche de l'Europe continentale, on remarquera un glissement des horizons culturels que les collègues archéologues définissent. Alors, dans ce que j'ai appelé les régions herciniennes, avec ici ces flèches bleues qui couvrent donc là, légèrement l'Allemagne centrale et plus largement la République tchèque et les confins de la Pologne, de la République tchèque et de la Slovaquie. Et ceci se situe assez bien si l'on compare avec d'autres données archéologiques que sont les restes carbonés des dépôts métallurgiques que l'on définit un peu au nord à l'époque et qui sont centrés sur l'année de 135 assez clairement, ce qui suppose avec les incertitudes chronologiques en gros 140-130 pour la Saxe, la Silésie, la Thuringe, le Brandebourg et les régions de la vallée de la Warta pour le centre de la Pologne. Cela signifie que s'il y a une certaine continuité de l'activité métallurgique très caractéristique du développement de la guerre dans l'Europe centrale plus au sud vers les régions danubiennes. Par contre, là, l'éclatement au nord est tout à fait visible. On remarquera aussi une problématique curieuse parce que ces invasions sont censées être cimbriques mais les cimbres sont situées au cœur du Danemark et non pas dans ces régions. Alors, cependant, je pense que l'on peut résoudre assez facilement cette problématique à partir de données historiques. Une précision, cependant, ici, on remarquera que la région la plus concernée est celle de la Porte de Moravie et qui est un verrou sur la route dite de l'ambre qui va de la Baltique à l'Adriatique et qui est celle de l'ambre donc de la partie orientale puisque le commerce de l'ambre concerne aussi des régions plus occidentales notamment de la mer du Nord. Alors, en s'appuyant sur les classifications des collègues archéologues, on peut constater que les horizons culturels qu'ils définissent nous permettent de situer à peu près cet espace que nous avons fléché, à savoir qu'entre le Jastorf et le Szevorsk dans la prononciation polonaise, d'un côté est l'Athènes de l'autre. L'Athènes est en général assimilée et c'est assez discutable et non prouvé totalement avec la culture celtique. pour ce qui concerne du Jastorf nous n'avons pas de doute là-dessus il s'agit du développement du proto-germanique d'une culture tout à fait identifiée plus tard. On remarquera que l'espace cimbre du côté Danemark est assez identifié parce qu'il n'est pas totalement comparable avec le Jastorf et le Szevorsk présente une caractéristique intéressante c'est qu'il est à la fois issu d'une influence laténienne et d'une influence Jastorf on suppose qu'il y a là un mélange en quelque sorte de populations d'origine celtique et d'origine germanique. Même chose du côté de la culture de Poyonechti du côté de la Moldavie en gros et qui elle est associée une influence germanique celtique et sarmate et c'est indiqué par les sources historiques. Alors voilà pour le contexte spatial je passerai ensuite à de rares allusions historiques je vais gérer assez vite sur ce point donc simplement pour évoquer ce problème de la rareté sur lequel un historien comme moi est en difficulté en quelque sorte face au travail des archéologues. on remarquera que l'essentiel des renseignements que nous avons sur cette problématique est issu du philosophe et historien grec Poséidonios et à travers Strabon et Plutarque. Par exemple Strabon nous indique que la région concernée qu'il appelle forêt hertinienne était donc occupée par les Boyens nous n'avons pas d'autre peuple pour cette région on va considérer donc que les Boyens sont les victimes en quelque sorte de cette progression adverse et il n'évoque ici que le nom de cimbre et ce qui nous pose un petit problème que l'on va essayer de résoudre ici avec vous on remarquera par exemple que Plutarque évoque le fait que le territoire cimbre s'étend jusqu'à la forêt hertinienne donc tout à fait la région concernée ceci est compréhensible si l'on considère que les cimbres ont créé un réseau d'alliances qu'ils dominent depuis le 3ème siècle nous constatons effectivement une présence ponctuelle mais réelle des éléments de la culture cimbre à travers tout l'espace qui s'étend de l'Allemagne du nord vers la mer noire à partir du 3ème siècle c'est très ponctuel mais assez facile à cerner la compréhension générale donc des races se mêlent ça veut dire qu'il y a des groupes guerriers qui appartiennent à des peuples différents sans doute sous autorité cimbre alors contrairement à l'image des textes latins et grecs de l'époque il ne faut pas imaginer cette espèce de vague humaine de plusieurs centaines de milliers de personnes qui s'avance dans l'espace et qui n'a strictement aucune chance militaire de survivre pendant les décennies concernées pour des raisons logistiques très simples par contre au delà de ce fantasme des sources nous constatons que Posidonios a probablement une idée une assez bonne compréhension Posidonios était contemporain strictement de ces événements et il s'est déplacé lui-même en Gaule et donc il s'agit de coups débutoirs tels que l'on peut le concevoir avec des campagnes annuelles mais bon personne en étudiant l'histoire ancienne ne peut être surpris il y a des campagnes chaque année à Rome et pas seulement à Rome donc ils progressaient certes dans différentes directions on peut le supposer et ils mirent beaucoup de temps à parcourir le continent sachant que les romains n'ont directement affaire à ces armées dominées par les cimbres qu'à partir de 114 ou 113 donc avec une datation aux alentours de 140 130 pour les événements des régions hirsieniennes vous remarquerez que ce ne sont pas forcément les mêmes guerriers qui ont affronté les romains plus tard alors si je recentre sur la république tchèque donc la plus concernée par le phénomène que j'ai évoqué tout à l'heure on évoquera le fait que ici à partir d'une carte de la collecte tchèque les foyers de peuplement ont été remarquablement étudiés par les collègues archéologues et cela donne une cartographie comme celle-ci même s'il me semble que par exemple pour le sud de la bohème ces densités me paraissent un peu fortes mais deux régions tout à fait différentes à l'ouest la bohème à l'est la monravie avec un développement qui à l'époque est assez comparable à ce qu'on trouve en Gaule les villes alors aux alentours de 140 pour la période concernée j'ai essayé de repérer ce qui pouvait constituer la ville ici indiquée en jaune avec une densité particulière en bohème et d'autres une autre ligne en quelque sorte long de la route dite de l'ambre avec la ville de Nemchitse qui est au centre de la Moravie alors on remarquera que ce qui pourrait être un opidum qui est fait plus de 150 hectares ce qui en fait un opidum de grande taille à l'époque il n'y a guère que Zavist qui est partiellement perché et qui a un embryon d'urbanisation pardon alors ensuite si l'on prend d'une manière assez précise comme les collègues archéologues tchèques ont pu le réaliser on constate ce glissement des horizons culturels Yastorff avec la première flèche à gauche plutôt donc à l'ouest de la Bohème et Tchèvorsk du côté est donc probablement une progression du peuple local des Lugiens alors on remarquera qu'en fait il y a un arrêt qui est réalisé au cœur de la Bohème mais au nord de Zavist le seul opidum que l'on a pu déceler alors qu'à l'inverse en Moravie le cœur économique de la Moravie Nemtchitse est tombé et donc les populations locales sont assez largement réfugiées plus au sud visiblement ou s'assimilent avec celles qui arrivent alors on remarquera que du côté polonais nous avons une seule indication en jaune Nova chez Lactia et elle totalement abandonnée par les populations locales c'était l'une des villes les plus importantes d'Europe centrale à l'époque elle est abandonnée et absolument pas réoccupée par les populations qui arrivent alors ce qui nous intéresse plus directement ici c'est le problème posé par la naissance d'autres opidas Stradonica à l'ouest de Zavist Cestelotice au centre et en Moravie seulement Stradaradisco vous avez ensuite un peu plus tard une autre ligne cette fois-ci en profondeur la ligne bleue ici le long de la Veltava et on remarquera un peu plus tard encore le développement d'opidas dans les régions d'Anubienne avec peut-être l'indication à l'est de Vienne et dans la région de Bratislava donc à la confluence de la Morava et du Danube d'un verrou qui semble plutôt concerner le développement des DAS plus à l'est donc une ligne d'abord d'opidas ce qui suppose une organisation politique et militaire alors les avantages des opidas donc rapidement des phénomènes qui sont relativement connus d'abord les fortifications qui peuvent être tenues par des troupes peu entraînées la diversification possible de la polyarthétique défensive l'intérêt des opidas c'est leur taille donc une situation de refuge pour la population environnante on peut y mettre une réserve d'hommes qui éventuellement peuvent se transformer en combattants de nourriture et d'équipement pour un siège de long terme alors on marquera les difficultés d'investissement lorsqu'il s'agit de RAID donc des adversaires qui sont peu nombreux et les opidas permettent aussi de faire en sorte que les troupes très mobiles soient à l'extérieur de l'opidum c'est la stratégie la plus efficace et harcèlent les troupes qui tentent de faire le siège on retrouve cela par exemple dans la stratégie mise en place par Vercingétorix plus tard en Gaule donc on peut assez facilement déterminer comment cela pouvait fonctionner alors le problème c'est quelles sont ces troupes qui sont en mesure d'opérer dans le cadre d'une stratégie de contre-mobilité c'est-à-dire être plus mobile et opérer de manière plus rapide que l'adversaire alors le seul indice archéologique intéressant pour nous c'est celui des éperons parce que le reste de l'équipement des cavaliers de l'époque est sensiblement le même que celui des combattants à pied alors justement les éperons se développent à partir en gros des années 160 à peu près en Europe centrale et en Gaulle alors une cartographie réalisée par un collègue tchèque une collègue française justement sur les éperons de cette époque et on constatera une concentration très nette pour la période d'ici qui va donc en gros de 150 160 peut-être jusqu'à 80 avant notre ère donc d'un côté une forte présence à Stradonica donc à l'ouest du dispositif des opnats tchèques et Straderadisco donc à l'est on remarquera que l'ensemble de cette cartographie ne montre pas un développement général et en particulier une certaine rareté en Gaulle sauf le cas particulier des Trévires qui ont développé incontestablement la même logique de grands opidats on retrouvera et une cavalerie par contre le phénomène semble particulièrement développé du côté justement de la république tchèque qui suppose donc une cavalerie de masse alors pour les premiers éperons si je prends les éperons à bouton type 1 on remarquera donc certains sont particulièrement nets du côté de la Moravie avec aussi cette forte présence du côté des petits scordisques ce qui supposerait sans doute une alliance entre Boyin et scordisques ce phénomène est confirmé pour une autre donc un complément en quelque sorte des éperons à bouton émaillés et on retrouve ici plutôt Stradonica et les scordisques surtout du sud alors donc c'est un modèle stratégique qui a été partiellement imité dans le monde celtique je dis bien partiellement si l'on prend la cartographie des opidas on remarquera qu'il y a un glissement de l'est vers l'ouest de très grands opidas dans le sud de l'Allemagne dans les régions de population celte on remarquera un développement un peu plus tardif vers la Gaule avec des régions qui n'utilisent pas les opidas par exemple les menapiens par exemple sur les côtes flamandes certaines populations plus occidentales plus littorales de l'Atlantique qui préfèrent les éperons barrés en général très ponctuels mais qui ne peuvent pas correspondre à la même stratégie en passant vous remarquerez que certains peuples bien identifiés avant la guerre des Gaules ne sont pas dans les mêmes régions à cette époque là les Helvètes par exemple ne sont pas en Suisse on est d'accord aujourd'hui avec les chercheurs suisses pour indiquer que les Helvètes n'étaient absolument pas en Suisse avant les guerres Saint-Bric et je prends ici je m'abuse un peu avec quand on a parlé de wargame et les créations d'amateurs en quelque sorte on remarquera ici je fais un imparté sur le cas de Vercingétorix parce qu'il est le premier à avoir tenté une stratégie parfaitement adaptée et la plus efficace contre l'armée romaine la même en fait que celle développée par les Boyens face aux cimbres bien plus tôt plus d'un demi-siècle plus tôt on remarquera par exemple lors de la bataille de Géran-Govie le système défensif de Vercingétorix s'est fondé sur trois opidas et non pas un seul celui de Gondole plus bas appuyé sur donc des cours d'eau Coran plus au sud et qu'en fait les troupes gauloises étaient en mesure d'intervenir sur l'armée de César qui a eu la très mauvaise idée de s'installer entre les trois opidas Arvernes donc ici on peut toujours s'amuser et essayer de reconstituer le déroulement de la bataille mais simplement pour indiquer que les flèches qui sont présentes ici n'ont aucune valeur scientifique vous remarquerez c'est un clin d'oeil en quelque sorte au jeu mais sans autre élément intéressant pour nous que la compréhension de l'utilisation de la stratégie de contre-mobilité est en Gaule mais je répète très ponctuellement avant 52 elle n'est pas utilisée sauf par les trévires alors pour achever ceci je constate qu'il s'agit d'une stratégie qui a été très fréquente donc c'est une stratégie qui est qui concerne un rapport du fort au faible et la contre-mobilité c'est lorsque le faible essaie de modifier son approche stratégique pour contrer celui qui paraît le plus fort avec après donc un constat d'impossibilité pour le plus faible après sans doute dans la logique de la guerre des Gaules d'un affrontement ponctuel perdu une bataille perdue et en conséquence simplement je constate je ne ferai pas d'étude ici mais que cette stratégie de contre-mobilité à partir de fortifications de grande taille est largement utilisée au fil du temps et je terminerai ici ou pas aussi par un clin d'oeil avant ma conclusion à savoir la guerre d'Ukraine j'ai été très frappé par justement l'utilisation de cette stratégie au tout début de la guerre d'Ukraine la manière dont les Ukrainiens ont reçu l'attaque russe avec des troupes peu entraînées avant tout des réservistes qui sont maintenus dans les villes qui où ici la combativité est absolument déterminante cela suppose que les réservistes ici aient envie de se battre alors on marquera quelques points précis au nord Irpin en avant de Kiev Kiev bien sûr Tchernive Soumy Konotope et surtout Kharkiv plus à l'est et en même temps l'échec au sud sans doute des troupes qui veulent beaucoup moins se battre à Melitopol c'est un échec Berdiansk échec Kerson échec initial et les troupes d'élite ukrainienne ne tenant et n'étant concentrées qu'à Mariupol donc là aussi pour tenter de tenir la mer d'Azov un point sur la mer d'Azov et ici dans le cas du sud cette stratégie a été un échec voilà donc simplement cette petite remarque pour indiquer qu'il y a une continuité stratégique mais évidemment la tactique et le combat lui-même diffèrent absolument en conclusion je retiendrai quelques points donc d'abord que la capacité d'analyse stratégique de la part des chefs de guerre est complète je dirais même que depuis que la chasse est organisée la chasse collective de la préhistoire et bien il y a stratégie et mais là bon si l'on analyse les sociétés très anciennes on constate qu'il n'y a aucune raison en particulier qu'il n'y ait pas d'analyse stratégique même si nous n'avons pas encore pour les sociétés préhistoriques évidemment des cris qui nous le prouvent ensuite la naissance du réseau interrégional de ville donc développé au 3ème siècle on constate qu'il n'est pas déduit d'une stratégie défensive la ville n'est avant d'être fortifiée point suivant donc les invasions nordiques du nord de l'Europe dans les régions herciniennes sont à l'origine donc d'une stratégie de contre-mobilité qui a été élaborée non pas en Gaule en 52 par exemple par Versailles et Thorix mais pratiquement un siècle plus tôt il est bien possible évidemment que la stratégie de contre-mobilité était créée sur d'autres bases ailleurs nous le constatons là pour cette période seulement ensuite cette stratégie est fondée sur l'association absolument déterminante de troupes très mobiles avec ici une cavalerie nombreuse qu'on peut même évoquer dans le cas tchèque d'une cavalerie de masse les Scordisques et les Boyens ont une cavalerie de masse et des structures fortifiées qui sont très vastes à vista atteint presque 200 hectares et cela suppose donc une vie intérieure et ici ça signifie que la ville va aussi grimper vers ces structures fortifiées on a longtemps cru que la ville était née avec l'opidum ce n'est pas le cas mais par contre les opidas y compris en Gaule peuvent devenir des villes ensuite cette stratégie a connu des succès incontestables puisqu'apparemment les Boyens ont réussi ils sont les seuls évoqués par les sources parmi les peuples gaulois et ont réussi à repousser clairement les cimbres c'est moins net pour les Belges les données archéologiques ne permettent pas de certifier loin de là que les Belges ont arrêté les cimbres pendant les guerres cimbriques ce n'est pas le sujet ici donc je ne m'y attendrai pas plus mais par contre on va constater qu'il y a échec global si l'on prend le monde celtique continental et bien il va disparaître au cours de cette période dans le siècle qui suit la période que j'ai commencé à envisager à partir des années 140 mais on constatera que cette stratégie de contre-mobilité a été finalement peu utilisée République tchèque par les Boyens vers Saint-Victorix et quelques continuateurs à la fin de la guerre des Gaules mais je crois qu'on peut conclure sur le fait que cet échec est lié aux divisions politiques et avec des stratégies qui ont été différentes parmi des peuples Celtes notamment Gaulois voilà je vous remercie j'espère vous avoir intéressé applaudissements applaudissements applaudissements